Une famille très célèbre. Alors qu'elle vient de retrouver son rôle de lycéenne dans Demain nous appartient, le feuilleton de TF1 qu'il a révélé, Emma Smith a accepté de se confier en toute sincérité dans les colonnes de télé loisirs sur les illustres membres de son clan. Et s'il y a une chose qui compte avant tout pour la fille d'Estelle Lefebure et David Hallyday, ce sont bien ses proches. La famille, si est-il la famille. On est toujours là les uns pour les autres. On n'est jamais dans le faux. On se dit les choses, sans attendre qu'elles dégénèrent en drame inutile. On s'a aimé, tout simplement, à confier avec tendresse la jeune femme de 24 ans auprès de nos confrères. Si l'héritage qui pèse sur ce épaule peut parfois être lourd à porter, Emma Smith assure aujourd'hui qu'elle ne changerait son nom pour rien au monde. A l'école, on me pointait du doigt par rapport à mon nom. C'était parfois dur. Mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Aujourd'hui, je suis contente de porter ce nom, qui est aussi le mien. Smet, si est-il moi, si est-il qui je suis. Et si est-il aussi une famille très aimante, a-t-elle poursuivi. La petite sœur d'Ilona Smet a également accepté d'évoquer les rapports qu'elle entretient avec sa tante Laura. On a beaucoup déménagé. Avec Laura, on ne se voyait donc pas très souvent. Mais on s'est retrouvée pour le mariage de ma sœur, c'était trop sympa. Elle est aussi venue me voir au théâtre, a déclaré celle qui a joué dans la pièce de Philippe Lelouch le jeu de la vérité. Une chanson de Johnny symbolique pour Emma Smet et Emma Smet s'est aussi confiée sur celui qui était la pierre angulaire de cette famille, mais qui les a malheureusement quittées trop tôt. Johnny Hallyday. Après avoir expliqué qu'il était toujours un peu difficile pour elle d'entendre ses chansons passer à la radio, la jeune comédienne a donné le nom de sa chanson préférée du répertoire de son grand-père. Il y en a plein. Mais je vais dire 100%, celle qui l'a chantée avec mon père. J'ai mis la musique et j'ai aussi beaucoup entendu mon père l'a chantée. Forcément, cela me rappelle des souvenirs, a-t-elle ainsi expliqué. Enfin, Emma Smet a également profité de cet entretien pour livrer quelques confidences sur sa vie sentimentale. Alors qu'elle se montre habituellement très discrète sur ce sujet, la jolie blonde assure qu'un amour, elle tente au maximum de suivre, est son cœur. Et si besoin, son père et sa mère ne sont jamais bien loin pour lui venir en aide. Si mes parents ont des conseils à me donner sur ce sujet, je les prends. Mais je n'ai jamais eu de soucis de ce côté-là, je croise les doigts, a indiqué la jeune femme. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...